Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre session live, nous allons parler de, bien sûr, répondre à vos questions. On va parler de germination de graines dans les jardins ainsi que pour l'étude scientifique. On va aussi regarder le processus d'enquête scientifique et je vais commencer dans un instant pour donner un peu quelques nouvelles sur le télescope James Webb qui est présentement en train de déployer cette deuxième série de miroirs latérales. Donc, ce sont un peu les sujets qu'on va voir aujourd'hui. Mais bien sûr, tout au long de ce live, si vous êtes ici maintenant avec nous, n'oubliez pas de mettre vos questions dans la section clavardage. Je suis ici pour répondre à ceux-ci avant tout. Donc, voyons voir. Donc, nous avons ici quelques invités déjà. Je suis content de vous voir aujourd'hui. Je vais juste voir si je peux partager. Voyons voir. Un écran, share screen. Voyons voir. Ce n'est pas ça que je veux montrer. Voilà, voilà. Tiens, je vais montrer ceci. Juste pour vous montrer que présentement, alors, il y a le télescope James Webb. Ils ont, alors, depuis quelques semaines, ils ont ouvert le, ici, le pare-soleil. Il y a ici le récepteur à l'avant qui a été déployé. Les miroirs du côté gauche ici. Oups. Ça, ce n'est pas très, très bon. Désolé pour ceci. Voilà. Et aujourd'hui, ils vont déployer ces trois miroirs latéraux de façon à ce que la surface totale soit inclue. Donc, ça, c'est excellent. Donc, je me suis dit que j'allais présenter ceci aujourd'hui parce que c'est toujours intéressant de voir que les sciences, ce n'est pas quelque chose qui arrive en une journée. C'est un processus qui dure des années, des fois des décennies. Donc, le télescope James Webb, ça, c'est un projet d'une vingtaine d'années, même un peu plus, parce qu'il y a des scientifiques qui ont réfléchi au projet. Ils ont dû monter le projet. Il y a eu, après, les ingénieurs et les techniciens qui ont monté le télescope. Et après ça, présentement, il y a tout le processus d'envoyer celui-ci pour être en fonction bientôt. Donc, il y a beaucoup de personnes, des scientifiques, des ingénieurs, des artistes, des personnes qui travaillent en marketing parce qu'on a besoin de toutes ces personnes pour s'assurer qu'un projet fonctionne bien. Donc, en science, c'est rarement une activité qu'on fait seul, mais lorsqu'on collabore, c'est encore mieux. Alors, voilà, voilà. Alors, voyons voir si on peut regarder notre premier projet en attendant que j'ai des questions dans la section clavardage. Alors, voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Alors, je veux juste vérifier. Voilà. Très bien. Alors, nous allons regarder notre premier sujet qui sera sur la germination. Alors, la raison pourquoi je veux parler de ceci, c'est que durant… Alors, je suis enseignant dans une école secondaire, donc dans un lycée. Et dans mon cours de science qui se fait virtuellement maintenant, j'ai essayé de trouver une façon de pouvoir permettre à mes élèves de pouvoir, bien sûr, comment je pourrais dire ça, pour pouvoir faire une expérimentation à leur maison. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je leur ai demandé, voyons voir si je peux… Qu'est-ce que je pourrais essayer d'aller voir si je peux vous montrer les données. Alors, l'idée, c'était bien sûr de leur donner la chance de faire un labo. Par contre, faire un laboratoire à la maison, lorsqu'on est en virtuel, il y a toujours une question de est-ce qu'on a l'équipement ou le matériel nécessaire pour pouvoir le faire. Donc, je suis presque rendu. Et donc, j'aimerais vous montrer un peu ce que nous avons fait. Et c'est l'idée que vous pouvez faire la même chose. Alors, voyons voir ici. Share screen. Voilà, voyons. Voilà. Donc, il y a quelques semaines, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Je me suis dit, si on est pour faire un laboratoire à la maison et que l'on veut être capable de faire une expérimentation, je me suis dit, trouver des matériaux qui ne sont pas très chers pour pouvoir faire des sciences est quelque chose d'intéressant. Donc, je suis allé à l'épicerie et j'ai acheté un sac de fèves blanches qu'on utilise pour les soupes ou autres recettes. Et donc, je me suis retrouvé avec des centaines et des centaines de graines. Vous dites, oui, mais ce sont des fèves dures qui sont à l'épicerie. Pourquoi est-ce que ceci est utile en science? Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Parce que si on veut faire des observations, c'est toujours intéressant d'avoir des sujets ou avoir des objets ou des organismes à étudier. C'est toujours plus facile d'étudier des plantes parce qu'habituellement, ça va bien. Il n'y a pas ce côté éthique lorsqu'on fait des études sur ceux-ci. Alors, j'ai pris ces petites fèves ici. Je les ai mis dans un morceau de papier essuie-tout comme ceci. J'ai mis de l'eau. Après quelques jours, on a eu des petites racines déjà. C'était fantastique. Et on peut voir, après la troisième journée, on a les racines. Et après cinq jours, je me suis retrouvé avec des plantes comme ceci. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour m'amuser, j'ai goûté à ceux-ci et il y avait un petit goût amer. Mais je me suis dit, c'est intéressant pour les personnes qui se cherchent une façon d'avoir des aliments qui sont frais. C'est une façon intéressante. Mais je ne suis pas un nutritionniste. Donc, vraiment, je ne peux pas donner d'idée sur l'alimentation. Mais pour les sciences, c'est intéressant parce qu'à partir de ceci, après cinq jours, j'ai divisé ici les plantes en petites parties. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai mis ceux-ci dans des petits contenants. Et ça, ça nous a permis, dans notre classe, de pouvoir faire une expérience. Maintenant, idéalement, ce sont des matériaux donnés par les écoles. Par contre, ceci a coûté quelques dollars et ça nous permet de pouvoir expérimenter. Maintenant, mes élèves décident de faire des expériences en modifiant une variable qu'on appelle une variable indépendante. Et on va en parler tout à l'heure ici. Cette variable, c'est que si nous changeons les conditions de la plante, est-ce que ceci peut affecter sa croissance? Et ça, c'est intéressant parce que j'ai des... les élèves qui ont décidé, qu'est-ce qui arrive si nous nous utilisons, juste pour tester des choses, il y en a qui ont essayé avec un certain jus, alors mélanger l'eau et le jus. Donc, un échantillon avait de l'eau seulement, le cinquième échantillon avait du jus, par exemple, jus de pomme orange ou autre, et il y avait une certaine dilution pour les échantillons du centre. Il y a des personnes qui ont essayé les boissons gazeuses parce qu'ils étaient intéressés. D'autres personnes ont essayé aussi avec de l'eau périer, en se voulant savoir si l'eau, avec du dioxyde de carbone, est-ce que ceci affecte la croissance? C'est une bonne question. Il y a des personnes qui ont changé la quantité de soleil. Il y a des personnes qui ont affecté la longueur, la quantité de lumière donnée dans une journée. Donc, si une plante a deux heures de clarté, quatre heures, six heures, huit heures et dix heures, c'est intéressant comme expérience. Il y a des personnes qui ont aussi ajouté du sel. Donc, si on ajoute, on a de l'eau et qu'on regarde différentes quantités de sel, est-ce que ceci peut affecter la croissance des plantes? Voyons voir les autres idées. Certaines personnes ont mélangé du sol qu'on utilise dans les jardins, ainsi que des sols créés par le compostage des aliments domestiques. C'est intéressant. Quelles sont aussi les autres idées? Changer des couleurs. Qu'est-ce qui arrive si on a une plante, mais la lumière qu'on utilise, elle est jaune ou elle est bleue, elle est verte, elle est rouge, bleue? Et ce sont des expériences qui sont possibles. Vous allez dire, pourquoi est-ce que ceci peut être utile? Il y a près de 8 milliards de personnes sur la planète et nous devons tous manger. Donc, l'agroalimentaire est importante. Il y a tout un secteur de l'agroalimentaire avec les fermiers qui vont faire croître des plantes à l'extérieur, dans leur champ, pour la nourriture. Mais il y a tout le côté hydroponique aussi. Et le côté hydroponique, c'est comment est-ce qu'on peut affecter les conditions artificiellement afin de maximiser la croissance de plantes. Et ça, bien sûr, c'est intéressant. Parce que vous saviez que sur la Station spatiale internationale, il y a aussi des expériences sur la croissance de nourriture. Parce que sur la Station spatiale, chose intéressante, voyons voir, si nous avons une plante comme ceci sur la Station, alors ce n'est pas un arbre, on fait surtout de la laitumée. Il y a de l'eau, de l'énergie et du CO2 qui vont donner croissance de plantes ainsi que de l'oxygène. Donc, si on regarde ici, et je vais remettre le tableau, si on regarde ici, si nous avons des astronautes, des personnes qui sont sur la Station spatiale internationale, ceux-ci ont besoin de manger et ceux-ci ont besoin d'oxygène. Mais chose intéressante, les humains ici créent un déchet qui est le CO2 et ça, c'est un problème. L'énergie, on peut utiliser le Soleil, ça va assez bien. Et donc, on a ici une boucle qui est très utile. Surtout lorsqu'on a des astronautes qui sont dans l'espace, ou des cosmonautes, bien sûr, de la Russie. Si on a des gens qui restent dans l'espace pendant un certain temps, et bien sûr, de plus en plus, nous parlons des voyages, des voyages planétaires. Donc, on a besoin de pouvoir trouver une façon de maximiser les ressources. Est-ce qu'on veut emmener toutes les ressources ou est-ce qu'on veut trouver une façon d'avoir des ressources qui peuvent être dans un cycle qui est durable? Tout ce sont des questions intéressantes. Et ce qui est intéressant, c'est que cette idée de projet ici fonctionne très bien pour cela. Pour notre environnement, surtout en Amérique du Nord, lorsque c'est l'hiver et il tombe de la neige, on met souvent du sel sur les routes. Donc, la question, c'est la quantité de sel nécessaire pour la sécurité routière. Mais de l'autre côté, c'est le printemps. Il y a bien sûr une augmentation de sel dans l'environnement. Je pense que j'en ai parlé la semaine passée ou il y a deux semaines. Ça, ça veut dire qu'on peut faire une recherche en voulant savoir comment est-ce que les plantes sont affectées par la quantité de sel. Donc, toutes des choses utiles. Maintenant, est-ce que ceci, vous dites oui, mais c'est une expérience qui est très simple, c'est vrai. Par contre, si nous regardons l'idée qu'une plante est nécessaire pour la nutrition, pour la création d'oxygène dans notre atmosphère, permet de pouvoir aider les climats, bien sûr. L'idée d'avoir une expérience simple est utile. Et le processus derrière l'activité est aussi important. Parce que si on peut maîtriser le processus de faire croître des plantes, faire la collecte de données en réfléchissant aux conditions de croissance de ces plantes, on est un scientifique qui peut faire le même processus en recherche pour le cancer, pour améliorer le climat, pour améliorer la quantité de ressources, de nourriture pour notre société, ou même minimiser ou éliminer, ou comment on pourrait dire, traiter les déchets que nous, les humains, nous créons. Alors, c'est toujours intéressant de ce côté-là. Et en passant, ça, c'est certaines données. On peut voir ici, les plantes ont continué à croître. Ça ici, c'était, j'avais toujours des petites canettes périllées, comme ça, je pouvais contrôler la quantité de dioxyde de carbone qu'il y avait ici. Et bien sûr, je ne sais plus, il y avait, ici, j'ai fini par faire des petits films pour les données parce que je ne voulais pas donner toutes les données à mes élèves. Je voulais qu'ils regardent le film et prendre les données eux-mêmes. Toutes des choses intéressantes. Alors, ça ici, c'est mon idée. Lorsqu'on veut faire des expériences, on peut aller aussi loin que l'on veut, mais on peut rester près de la maison et s'occuper de plantes pour la nourriture ou pour le plaisir. Je sais que ici, il y a peut-être des personnes qui adorent les plantes. À la maison, ils ont des plantes de fines herbes pour la cuisine. Toutes des choses possibles. Donc, ça, ce sont les sujets que je voulais mentionner aujourd'hui en ce qui concerne la germination, une façon de faire un laboratoire qui est un vrai laboratoire à la maison, même si on est du côté virtuel. Vous allez dire, oui, mais c'est très simple. C'est vrai. Mais en plus de la biologie, il y a tout le côté chimique. Et lorsque l'on regarde les plantes, qu'est-ce qui arrive à ceux-ci? Par exemple, j'ai une élève, il y a quelques années, qui a fait une recherche sur comment est-ce que les épinards absorbaient le zinc dans leur croissance. Et ça, c'est intéressant parce que le zinc, elle voulait voir, lorsqu'on a une mine où on extrait le zinc ou on extrait certains métaux et qu'il y a des déchets miniers qui contiennent du zinc, et ça, ce n'est pas bon pour l'environnement, est-ce qu'on peut utiliser les plantes pour utiliser la biologie, pour stabiliser la chimie, la chimie de l'environnement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle regardait la couleur des feuilles parce que plus la couleur de feuilles était foncée ou elle était claire, ceci donnait des données sur la quantité de zinc absorbée par la plante. Et si le zinc est dans la plante, il n'est plus dans l'environnement. Donc, c'est une question de bio-restauration. Et vous savez, c'est tout un aspect des sciences, d'ingénierie et d'environnementalisme qui existe maintenant. Alors, voilà. Nous avons une petite question de chiffre alphabet aujourd'hui qui est, pourquoi est-ce que l'eau des océans est salée? Bon, ça, c'est une excellente, c'est une excellente question. Alors, voyons voir. des océans. Pourquoi est-ce que l'eau des océans est salée? Voilà. Excellente, excellente question. Ici, ce que je vais discuter, ce sera deux mots de vocabulaire qui seront utiles. Le premier, ce sera érosion. Et numéro deux, ce sera le cycle de l'eau. Donc, voyons voir comment est-ce que ces deux mots ici peuvent répondre à ta question. Donc, vous allez voir mes talents de dessin, bien sûr. Si nous avons ici quelques montagnes, comme cela, nous avons quelques petits ruisseaux, des petits lacs. Ici, ça grandit. océans, lacs, ruisseaux, comme ceci, et rivières. Donc, lorsqu'on parle des océans et de l'eau salée, il faut se dire que nous avons de l'eau qui est ici. Dans l'eau, il y a du sel et le sel, on peut le considérer comme étant le chlorure de sodium, NaCl. Mais c'est aussi le chlorure de magnésium. Et il y a aussi, il y a un peu de carbone qui est ici, qui est dissous à l'intérieur. Il y a bien sûr de l'oxygène parce qu'il y a des poissons qui ont des branchés qui ont besoin de l'oxygène. Donc, un paquet de produits chimiques qui sont ici. Bien sûr, voyons voir comment est-ce qu'il peut y avoir une augmentation ici. OK. Alors, si nous prenons les ruisseaux et les montagnes, avec les années, les décennies, ainsi que les siècles et millénaires même, il y a, avec le temps, de la pluie qui peut arriver ici, comme cela. Il peut même y avoir de la neige en haut ici, de la neige, le gel. OK. Alors, que se passe-t-il? Il y a de l'eau qui tombe ici et partout dans notre environnement. l'eau ici va créer une certaine érosion parce que plus il y a un courant d'eau, plus il y a de l'érosion possible. Il y a de l'érosion qui est physique, mais il y a aussi de l'érosion qui est chimique. Lorsqu'il y a de la pluie ici, quelquefois, il peut y avoir une petite acidité. Donc, la composition de la pluie, quelquefois, va décomposer les roches. Donc, ils vont prendre des composés des roches qu'il y a de la silice, du magnésium, sodium, toutes sortes de choses, les phosphates, les nitrates et ils vont les briser. Maintenant, lorsqu'il fait froid, il y a aussi le gel et qu'est-ce qui arrive lorsque l'eau gèle? Il y a une petite expansion. Donc, si l'eau est dans une petite fracture, la fracture grandit. Si on a un petit caillou on a une expansion. Un caillou va briser en deux petits, en deux cailloux plus petits et on se retrouve avec des grains de sable et éventuellement, on a des très, très petits grains. OK. Donc, ici, il y a de l'érosion et cette érosion arrive tout au long du processus dans notre environnement. Ça, c'est la première chose. Nous savons aussi que l'eau, ici, peut dissoudre des choses. Donc, ici, il y a, voyons voir, il y a une dissolution. Dissolution. Alors, qu'est-ce que c'est une dissolution? Alors, si vous prenez, par exemple, à la cuisine, vous prenez un peu de sel, vous le mettez dans l'eau, le sel va se dissoudre. Si vous avez un peu de sucre, vous le mettez dans l'eau, ceux-ci vont se dissoudre. Si vous avez des plantes et vous ajoutez certains engrais comme le phosphate, le phosphate, quelques nitrates aussi, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ceux-ci vont se dissoudre. Alors, chose intéressante, il y a de l'érosion physique et chimique, mais l'eau va absorber un peu ces composés chimiques qui sont solubles. Donc, tout au long du fait que l'eau va descendre ici, on a de la dissolution et ça, ça veut dire que toute cette eau finit par aller dans les océans. Maintenant, si moi, je viens ici et je goûte l'eau, l'eau peut avoir un petit goût qui a, alors, un petit peu de terre quelquefois. Alors, s'il y a de la terre, il y a aussi des argiles. S'il y a des argiles, il y a ce qu'on appelle des phosphates et des nitrates comme ceci, au NO3, moins comme ceci et les phosphates, je pense, c'est deux moins comme cela. On a des composés chimiques dans notre eau et lorsqu'on les goûte, c'est, on peut ressentir qu'il y a un petit goût de terre. Maintenant, ceux-ci sont importants parce que ces produits chimiques, lorsqu'ils entrent en contact avec les plantes, que ce soit les arbres comme ceci, que ce soit les plantes là, les plantes vont absorber les nutriments qu'il y a à l'intérieur de l'eau et par absorption, ces plantes vont utiliser ces produits chimiques. Alors, ça, c'est excellent. Alors, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'on voit toute cette eau arriver ici et on se retrouve avec l'eau qui arrive dans les océans. OK. Certaines petites choses ici à considérer. Nous savons que durant toute l'année, il y a de la pluie ici sur les continents et l'eau va dans les océans. c'est à toutes les semaines, à tous les mois, à toutes les années. Ça, ça veut dire que nous avons une quantité d'eau qui va dans les océans, mais après une centaine d'années, après des milliers d'années, après des millions d'années, à quelque part, les océans n'ont pas des kilomètres d'augmentation de niveau juste parce qu'il pleut. Le niveau des océans reste relativement les mêmes. Il y a des fluctuations de quelques centaines de mètres dépendant des changements climatiques, ça, je le sais. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que toute cette eau qui va dans les océans, qui contiennent certains composés chimiques, qui incluent le sodium, le chlore et autres, on se retrouve avec toute cette eau qui arrive ici. Mais, durant l'année, il y a aussi ce qu'on appelle notre soleil qui crée de l'évaporation. Alors, nous avons parlé il y a un instant qu'il y a de l'érosion tout au long du voyage de l'eau qui est dans l'environnement. On a ici ce qu'on appelle le ruissellement. Nous avons avec le soleil une évaporation éventuellement. Nous avons des nuages avec la condensation et si on se rappelle ici, le mot, c'est évaporation. Donc, précipitation. précipitation. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Précipitation, ruissellement, évaporation, condensation. Nous avons ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Mais, chose intéressante, lorsqu'on a l'évaporation ici, nous avons l'évaporation d'un composé qui s'appelle l'eau qui est H2O. Ça veut dire que l'eau s'évapore mais nous avons ici tous les produits chimiques, les molécules qui ont terminé ici dans l'océan mais l'eau quitte, on se retrouve avec une concentration de plus en plus de ce qu'il y a dans l'océan. Alors, peut-être qu'il y a des personnes dans la classe ici qui disent est-ce que moi j'ai déjà vu ça? Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on fait des desserts, par exemple, on peut prendre de l'eau, on fait dissoudre du sucre et quelques ingrédients et on va faire une évaporation de façon à ce qu'on puisse avoir le caramel. Intéressant. On peut même prendre le vinaigre, par exemple, et certaines sauces et si on les fait chauffer un petit peu, il y a évaporation et on se retrouve avec un condensé pour la cuisine. Les océans, c'est un peu comme un condensé dans la cuisine. Il y a un apport de contenu chimique mais on fait évaporer l'eau donc avec les millions d'années, on se retrouve avec une augmentation de la salinité des océans. Et ça, c'est la raison pourquoi que les océans sont salés. Maintenant, ça c'est très utile. Par exemple, au Canada, chose intéressante, donc, on a ça ici, vous pouvez bien voir, si je vais faire, je vais m'assurer que mon dessin, alors si on prend le Canada qui est comme ceci, alors comme ceci, on a le B. James qui est comme ça, comme ceci, et les États-Unis. OK. Donc, on a ici le Canada, les États-Unis. Est-ce qu'on peut voir ça ici? Parfait. Donc, si nous pensons, on recule plusieurs millions d'années, des dizaines de millions d'années, l'intérieur du Canada ici était avec les chaînes de montagne qui ont grandi des plaques tectoniques. Nous avons eu ici, dans le centre du Canada, le centre du continent américain, il y avait un océan qui a été ici. Et chose intéressante, c'est que cet océan, avec le temps, a été isolé et s'est évaporé. Alors, qu'est-ce qui arrive si on a un océan qui contient beaucoup de produits chimiques, incluant phosphate et nitrate, et que tout l'eau quitte? On se retrouve ici avec un continent, on a les prairies, où on fait beaucoup de croissance de plantes et de céréales. Pourquoi? Parce que lorsque l'océan a été évaporé, c'est vrai que le sel ici n'est pas bon pour les plantes. Mais, il y a des régions ici où tous ces phosphates et nitrates qui étaient dissoudants des océans se retrouvent présents dans les prairies, ce qui permet d'avoir des sols très, très fertiles. Maintenant, il y a certains endroits dans les prairies qui sont difficiles parce que la quantité de sel est trop grande pour la croissance de plantes. Mais le territoire, pour la majorité, a assez de phosphate et de nitrate pour pouvoir faire croître les plantes. Et en plus de cela, il y a des compagnies. Donc, il y a la corporation qui s'appelle Potash qui est au Canada. Et cette compagnie, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle extrait et elle extrait le sol ici en profondeur et ce sol est riche en nitrates et en phosphate. On utilise cela et on les transporte et ce sont les engrais chimiques que nous utilisons en agriculture partout autour du monde. Alors, ces fertilisants qu'on utilise par les fermiers d'Ouest qu'ils viennent, c'est un exemple où on a certains endroits à travers le monde. Ici, au Canada, on a des grands gisements. Ici, qu'est-ce que c'est? Ce sont des gisements riches en phosphate et en nitrates qui sont utilisés dans l'agriculture. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande concentration. Mais d'où vient cette concentration? C'est que cet océan, il y a des dizaines de millions d'années et même plus, c'est un ancien océan qui, avec les centaines de millions d'années auparavant, nous avait permis d'avoir une augmentation des composés chimiques qui étaient nécessaires pour la croissance. Et ça ici, c'est en gros pourquoi l'eau des océans, elle est salée. Une question d'érosion, une question de cycle de l'eau et une question de temps. Et si on ne parle pas de quelques centaines d'années, on parle de millions, de dizaines de millions et possiblement des centaines de millions d'années aussi. parce que n'oubliez pas qu'il y a les plaques tétoniques qui font changer un peu les distances entre les continents et les océans changent aussi. En passant, lorsqu'on parle de plaques tétoniques, l'Amérique du Nord s'éloigne de l'Europe. Et oui, si on regarde, il y a une, il y a ici, je ne sais pas, en français, qu'est-ce que c'est? En anglais, c'est Mid Ocean Ridge parce que je l'ai appris en anglais. C'est, je vais essayer de trouver ça pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a l'Amérique du Nord ici et la France et l'Europe, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a une distance qui se fait à chaque année. Ce n'est pas une question de COVID, mais à cause des plaques tétoniques, on s'éloigne entre 2 et 5 centimètres à chaque année. Ce n'est pas beaucoup, mais avec les millions d'années, ça fait des distances assez grandes aussi. Ça va être le sujet qu'on va faire la semaine prochaine, les plaques tétoniques, je pense. Je pense que ça serait fantastique. Chiffre à l'alphabet, merci pour la question, c'est fantastique. J'apprécie toujours lorsque tu contribues à nos lèvres le samedi. Alors, moi, je vais prendre une petite gorgée de café et on va regarder notre prochain point. On va regarder le processus d'enquête scientifique que nous utilisons présentement dans la classe de sciences à mon école. Donc, voyons voir. Parce que la gorge devient sec un petit peu. Voyons voir quelle heure est-il. Il est peut-être 10h35 à peu près. Voyons voir. À peu près, c'est fantastique. Alors, présentement, ici en Ontario, au Canada, il est 10h33. Alors, je sais que partout à travers le monde, l'heure peut être différente ici et là. Et j'apprécie pour ceux qui sont venus nous voir aujourd'hui et ceux qui regardent dans la diffusion, j'espère que vous apprenez des choses. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne parce qu'on est ici à chaque semaine pour parler de sciences et répondre à vos questions. Bien sûr. Très bien. Donc, c'est quand même bien comme dessin. Voilà, voilà. Voilà. Lorsque nous parlons de processus d'enquête scientifique, l'idée, c'est que le fait de faire des sciences, c'est fantastique. On apprend des choses. mais un début ultime, c'est est-ce qu'on peut prendre ces connaissances pour améliorer les conditions de vie, pour améliorer comment nous, les humains, on fait les choses et nous faciliter la vie. Comment est-ce qu'on fait ça? Dans la vraie vie, on fait des essais, des fois on fait des erreurs et on apprend de nos essais et erreurs. Qu'est-ce que c'est? Les personnes vont dire que ce sont des expériences de vie. En science, on appelle ça un processus d'enquête. n'oubliez pas que si quelqu'un fait, par exemple, va faire de la planche à roulettes et va expérimenter pour faire un truc, fantastique. Il va faire des essais, il va s'ajuster avec les erreurs qui se font et la personne qui fait de la planche à roulettes, le skateboarder, sera encore meilleure. Fantastique. Ou la skateboarder, la bordeuse, bien sûr. la question c'est, si on fait des recherches scientifiques, le budget nécessaire pour faire de la recherche sur, par exemple, l'astronomie, la physique, chimie ou la construction de ponts, l'échelle de grandeur des budgets sont très différentes. Si on fait de la planche à roulettes, quelques centaines de dollars suffit. Si on veut faire un pont, on veut faire un télescope comme James Webb ou on veut faire de la recherche sur le cancer, ce sont des millions, des dizaines de millions ou des milliards de dollars. Ça, ça veut dire que ça prend un certain processus pour maximiser les résultats et minimiser les coûts ou les effets négatifs. Et c'est pour ça que le processus est important. Alors ici, je vais parler des trois premières choses à considérer. Question. Hypothèse. et variables indépendantes dépendantes et de contrôle. Voilà. Donc ça, ce sont les trois premières choses à considérer. Bien sûr, la question, vous voulez faire une expérience scientifique, fantastique. Quelle est la question? Comment, par exemple, comment est-ce que la quantité de sel ou l'augmentation de quantité de sel dans l'eau affecte la croissance d'une plante? C'est une excellente question. Maintenant, il y a l'hypothèse. L'hypothèse, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est l'idée. Quelle est votre pensée initiale sur la réponse? Basée sur vos expériences personnelles. Alors, personnellement, moi, je sais que si je mets plus de sel dans l'eau, éventuellement, la plante peut finir par mourir ou la croissance va ralentir parce que la plante ne sera pas là pour croître mais sera là pour survivre. Donc ça, c'est intéressant. Il y a aussi, bien sûr, les variables. Maintenant, chose intéressante, c'est qu'il faut considérer que on veut, lorsqu'on fait des, si on fait des expériences, on veut être capable de maximiser les résultats. Donc, on parlait de la planche à roulettes tout à l'heure. Si quelqu'un essaie de faire un saut et va faire, va dire, ok, je fais un saut, il y a le résultat. Parfait. Et il dit, maintenant, je veux m'améliorer. Et avant de réessayer, si la personne retourne à la maison, change, prend une autre planche à roulettes, change ses chaussures, change de vêtements et qu'il revient trois heures plus tard et qu'il pleut, les conditions pour refaire le truc ont changé complètement. Donc ça, ça veut dire que si quelqu'un veut s'améliorer pour la planche à roulettes, l'idéal serait de dire, ok, je fais mon truc, je réfléchis, ok, je garde la même planche à roulettes, j'ai les mêmes chaussures, même vêtements, même température, donc ça ici, c'est contrôlé. Je contrôle cette situation. Je veux faire un meilleur saut. Alors ça, c'est le résultat. Et ça ici, c'est la variable dépendante. C'est ce que vous cherchez. Alors ici, les variables indépendantes, c'est qu'est-ce que moi, je vais intentionnellement changer pour voir ce qui se passe. Alors, une variable indépendante pourrait être, ok, lorsque je vais changer un aspect à la fois. Donc, si j'ai la rampe, je vais essayer de changer la position que j'approche. La rampe, je vais me déplacer un petit peu de quelques centimètres à chaque fois pour voir si cela fonctionne bien. Donc, il garde le même principe mais change une condition. Quelqu'un pourrait dire, ok, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la position de mon pied sur la planche. Alors ici, je vais le tourner quelques degrés. Ça, c'est le point de vue scientifique. Mais la personne dans le parc va dire, ok, je vais tourner mon pied un petit peu plus pour voir si ça fait une différence. Donc, si mon pied est vers la direction de, je ne sais pas, de midi 5, de midi 10, midi 15, midi 20, est-ce que ça fait une différence? C'est ce qu'on appelle variable indépendante. Je vais mettre un S ici parce qu'habituellement, on aime bien avoir quelques changements pour voir ce qui se passe. Donc, tout à l'heure, je vais montrer vous montrer ici. Je ne sais pas si je vais je vais vous montrer mon expérience que je fais sur les plantes. Ça va vous donner un peu une idée de, ah ben voilà, je vais justement ici. Et c'est en anglais, je m'excuse, j'enseigne les sciences en anglais ce semestre-ci. Voilà, voilà. donc si on regarde, moi j'ai cinq pots dans lesquels je mets les plantes. Dans chacun de ceux-ci, si vous regardez le premier, je vais considérer que j'ai 100% d'eau du robinet. Pour le cinquième, j'aurai 100% de Périer, donc de l'eau avec du dioxyde de carbone. Et pour ceux du centre, ici on peut voir, je change les proportions de quantité d'eau comparées à la quantité de Périer. Donc ici, je contre, je, je, intentionnellement, je change une condition. Ça, c'est les variables indépendantes. Mais je garde l'ensemble des autres variables pour mes plantes les mêmes. C'est les mêmes contenants, la même terre, c'est la même température dans la maison, c'est toujours la même quantité d'eau qui est donnée, donc je peux contrôler cela. Ce sont tous des points qui sont importants. Très bien. Voyons voir. Voilà, voilà. C'est bien. Alors, vous allez dire, comment est-ce que j'organise mon hypothèse? Mon hypothèse est toujours si, si je change, alors si ici, si je change une condition qui est la variable indépendante, indépendante. Alors, je vais avoir des résultats. Il y aura une conséquence. Et on va dire ici, car, basé sur ce que moi, je pense. n'oubliez pas que ceci comme hypothèse et la question les variables, ça s'est fait avant de faire l'expérience formelle. Et la raison, c'est que c'est un travail intellectuel, ça ne coûte pas d'argent, ça ne donne pas de, on n'a pas de résultats, mais on réfléchit à savoir, OK, basé sur ce que je sais, qu'est-ce qui va arriver? Voyons voir. Si on est un ingénieur civil qui veut faire un pont, quelqu'un va dire, OK, quels sont les paramètres pour faire un pont à cet endroit précis? L'ingénieur va faire une hypothèse basée sur certaines variables. La distance entre les deux points, les points de départ et d'arrivée, les hauteurs, les matériaux, c'est basé sur l'intellectuel et bien sûr, on peut utiliser l'information et les expériences du passé. Si on pense à un pont, il y a des milliers de ponts qui ont été construits, que ce soit en bois, en ciment, en aluminium, en fer. L'idée, c'est, comment est-ce que je veux le faire? Quel matériau? Et avec des expériences présentes et du passé, on peut produire à chaque décennie de meilleurs ponts à chaque fois. Et c'est ça qui est fantastique. Alors, une fois qu'on a fait ceci, on a, à ce moment-là, la prochaine étape. On a réfléchi à autre chose, on a besoin du matériel. Matériel comme ceci. Maintenant, le matériel est très important parce que c'est là que vous allez décider de dire, OK, qu'est-ce que j'ai besoin pour faire cela? Et comme vous, je suis sûr que comme moi, vous me dites, OK, si moi, je veux avoir, je veux faire un saut de planches à roulettes, il y a des planches à roulettes qui valent des dizaines de dollars, qui ne sont pas très bonnes, il y a des planches à roulettes qui valent quelques centaines de dollars, elles sont meilleures. Je suis assuré qu'il y a des planches à roulettes qui valent quelques milliers de dollars avec des roues spécifiques des, les petites, alors je vous dis bearing, alors c'est tous les morceaux qui bougent, les matériaux utilisés, donc pour faire la planche à roulettes, c'est une question de budget, c'est important. Donc lorsqu'on fait notre liste, on fait la liste de matériel et on dit, OK, c'est ça que j'ai besoin, maintenant il faut regarder est-ce que cela fonctionne avec le budget, donc lorsqu'on prend le matériel ici, le budget est considéré parce qu'on peut faire des expériences qui ne coûtent pas très cher. Par contre, par exemple, quelqu'un qui aime la biologie, on peut trouver des microscopes qui valent quelques centaines de dollars. On peut en trouver quelques-uns qui valent plusieurs milliers de dollars. Par exemple, une des choses que moi j'adorais avoir, c'est un excellent microscope sur lequel on peut mettre une caméra ou comme une webcam pour montrer des choses à l'écran. Ce serait fantastique. Mais j'ai besoin de quelques milliers de dollars pour cela. Si on fait de la recherche en cancer ou autre type de recherche, il y a des microscopes qui à ce moment-là ne sont plus des microscopes qui utilisent la lumière visible, mais on a des microscopes qui utilisent des électrons ou d'autres types de processus et ça, ça coûte des millions de dollars. la liste de matériel est importante. C'est comme lorsqu'on veut faire des croissants. Alors, comment est-ce que je peux faire les meilleurs croissants? Ici, si j'utilise, j'augmente la quantité de beurre comparée à d'autres types de matières grasses, alors mon croissant sera meilleur. Variables possibles, notre cuisine, le four et autres. le matériel, les croissants ne sont pas tous faits de la même façon avec les mêmes ingrédients. Il y a quelquefois que si on veut d'excellents croissants, on a besoin d'excellents ingrédients. Ça peut affecter le budget. L'autre chose à penser lorsqu'on parle du matériel, c'est question de sécurité. Est-ce que la recherche qu'on veut faire, le projet qu'on veut faire, il y a des points qui peuvent ne pas être sécuritaires? Ou s'il y a des difficultés, est-ce que j'ai des moyens de maximiser la sécurité? Il y a des personnes qui font de la recherche sur, par exemple, les coronavirus maintenant. OK, c'est dangereux, c'est vrai. Donc, ils ont besoin d'améliorer la sécurité possible. Si quelqu'un veut faire croître des plantes dans une maison, la sécurité est une situation qui est moins difficile à ce moment-là. Quelqu'un qui veut faire de la recherche sur des matières radioactives, ça peut être difficile. Vous ne pouvez pas le faire vraiment à la maison. Par contre, si vous voulez faire de la recherche sur les matières radioactives, vous pouvez aller à l'école, faire de la recherche dans des centres de recherche où la sécurité est là et où les budgets peuvent être plus grands. Donc, ça, c'est important. Une fois qu'on a le matériel, il faut passer à la procédure. Quelles sont les étapes que vous allez faire pour avoir vos résultats? N'oubliez pas que présentement, c'est très intellectuel ici. On n'a pas encore fait l'expérience. on a peut-être fait de la recherche sur des expériences qui ont été faites par d'autres personnes. Mais la procédure est importante parce que si on ne fait pas de procédure, les personnes vont dire, OK, oui, mais qu'est-ce que tu vas faire avec le temps qu'on te donne? Qu'est-ce que tu vas faire avec les ressources qu'on vous donne? Qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent qu'on vous donne? Donc, le processus ou la procédure nous montre toutes les étapes que vous allez faire. Ça, c'est important. Un exemple ultime, si, alors près de chez moi, il y a une manufacture de voitures. On fait des voitures. OK. Pour faire la voiture, le plan où est-ce qu'on fait cela est presque exclusivement robotisé. Donc, il y a des personnes qui s'occupent de la fabrication de ces voitures, mais c'est robotisé. Les robots ne peuvent pas vraiment réfléchir lorsqu'ils font leurs actions. Comment est-ce que les robots peuvent faire les voitures? C'est parce qu'il y a une procédure. Il y a des étapes à suivre. Ils ont fait la programmation. Le robot fait ce qu'il faut faire. Maintenant, ça, c'est une fois qu'on a on connaît tout le processus. Maintenant, comment est-ce qu'on peut fabriquer des voitures avec des robots maintenant? C'est parce que ça fait plus de 100 ans qu'on fait des voitures. On a fait des voitures individuellement. Après ça, il y a eu des chaînes de montage avec des humains et on a appris avec l'expérience comment faire cela. Éventuellement, on a créé un processus qui nous permet de faire des voitures qui sont faites à la chaîne par des robots parce que la procédure, elle est fantastique. et ça, c'est bon pour les clients parce qu'une personne qui veut une voiture veut s'assurer que la voiture qu'elle achète est la même qualité, les mêmes, les mêmes, comment je fais ça, les mêmes options que toutes les autres voitures de la même marque parce que les clients aiment faire cela. Une fois que la procédure est faite, c'est important c'est important d'analyser l'information. C'est important de l'analyser parce que si vous n'analysez pas ce que vous ah, là-ci, oh, j'ai oublié quelque chose. Avant d'analyser, il faut avoir des données. Donc, procédure, il y a la collecte la collecte de données. La collecte de données, qu'est-ce que c'est? C'est que les personnes vont prendre le matériel disponible, suivre la procédure et avoir des données. Quels sont les résultats? Qu'est-ce que je vais obtenir comme idée à la fin? Comme information. Et une fois qu'on a cette information, c'est important de l'analyser comme ceci. C'est important de l'analyser parce que on veut voir OK, j'ai des données, mais est-ce que les données répondent à la question que j'avais ici? Est-ce que lorsque je regarde les données, est-ce que ça semble que la procédure a bien fonctionné? Est-ce que le matériel que j'ai utilisé a bien fonctionné? Donc, si on est à la cuisine et on veut faire un croissant, on a fait la procédure, on sait la recette, nous allons faire la collecte de données, ça, ça veut dire on a fait la recette, on fait cuire les croissants et nous avons les croissants sur le plateau. Maintenant, on va analyser le croissant. donc, on le fait par le toucher, on va sentir comment est-ce que l'arôme de notre croissant. On va aussi goûter celui-ci. Ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse. L'analyse est importante parce qu'ils vont dire OK, est-ce que la procédure a bien fonctionné? Est-ce que c'est un croissant? Oui ou non? Est-ce que c'est les goûts que je voulais faire? Est-ce que selon moi, le matériel utilisé, les aliments utilisés ou les ingrédients fonctionnent bien? Et on essaie de dire OK, moi j'avais une hypothèse au début, est-ce que mon hypothèse semble avoir une certaine, d'avoir un certain sens? Alors ça, ça fait partie d'analyse. Et c'est important parce qu'un scientifique veut toujours devenir meilleur scientifique. Quelqu'un qui fait de la planche à roulettes veut toujours devenir meilleur à la planche à roulettes. Quelqu'un comme vous qui aimez les sciences, vous voulez poser des questions de façon à ce que vous soyez et vous deveniez un meilleur scientifique ou une meilleure scientifique. Alors, l'analyse est très importante et on revoit tous ces points ici. Une fois que ça c'est fait, on se dit OK, il y a maintenant la conclusion. Maintenant, la conclusion est importante parce que la conclusion c'est comme un peu un résumé de tout ce qui a été fait. On mentionne quelle était la question, quelle était l'hypothèse, un résumé rapide de ce que nous avons fait, un ou deux résultats et on dit OK, nos résultats ont répondu à la question et vous dites, vous communiquez vos conclusions sur cela. Maintenant, la question c'est, si on parle de croissant, il y a toujours des meilleurs croissants possibles. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire cela? Si on fait des ponts, il y a toujours un meilleur pont que l'on peut faire. Comment est-ce qu'on peut faire cela? Si on fait de la recherche sur le cancer, ça fait plus de 40 ans, 50 ans même qu'on fait de la recherche sur le cancer. OK. On fait toujours de la recherche sur le cancer. Ça, ça veut dire qu'il y a encore des choses à apprendre et ça, ça veut dire qu'une fois que vous avez votre conclusion ici, votre conclusion, vous posez et vous dites, quelle est la prochaine étape si j'étais pour refaire cette expérience? Est-ce que je changerais quelque chose dans la procédure? Est-ce que je changerais quelques matériels ou ingrédients dans notre expérience? Est-ce que je changerais certains contrôles ici? Par exemple, est-ce que je devrais changer la température du four pour faire des croissants? Est-ce que je devrais changer la composition du ciment ou le métal utilisé pour le pont? Est-ce que je veux est-ce que je veux par exemple avoir de meilleures chaussures pour faire un meilleur tour à la planche à roulettes? Toutes des choses possibles. Et donc, après la conclusion, qu'est-ce qui arrive? Vous retournez ici, ici et ici. La personne va dire, OK, j'ai fait l'expérience, ça va, je comprends, j'ai répondu à la question, je fais autre chose. Quelqu'un peut dire, un chercheur qui fait par exemple des recherches sur le cancer, va dire, OK, j'ai une réponse maintenant, voyons voir si je peux changer une variable un petit peu pour voir si, avec la même hypothèse, qu'est-ce que je vais obtenir comme résultat? Et donc, le processus ici d'enquête est bon pour les expériences personnelles dans le parc à planche à roulettes, dans la cuisine ainsi que dans un laboratoire. Quelqu'un va dire, oui, mais moi, je suis un artiste, je suis une artiste et les sciences, je n'aime pas ça du tout. OK. Le processus peut être utile pour aussi les arts. Prenons quelqu'un qui aime l'aquarelle et veut avoir une certaine couleur précise. la question, c'est est-ce que je peux avoir cette couleur bleue que je veux vraiment? Mon hypothèse, si je mélange un certain bleu et un certain blanc et je les mets ensemble, j'ai mon pinceau, j'ai ma surface pour peindre, le matériel, lorsque je mélange mes couleurs, est-ce que j'obtiens le bleu que je veux? Si oui, on a nos données, on fait notre, on continue notre œuvre d'art. Si le bleu n'est pas exactement notre conclusion, c'est pas exactement ici, on recommence au début et on change un peu les mélanges de couleurs pour obtenir le bleu que l'on veut avoir. Ça, c'est un exemple. Si vous êtes photographe, quelqu'un va dire OK, je vais prendre quelques photos, voici la lumière, les angles. OK. En regardant la photo à la fin, il dit il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, donc vous pouvez changer quelques variables, à savoir est-ce que je peux changer un peu la lumière? Est-ce que je peux changer la distance entre caméra et l'objet ou la personne que je prends les photos? Est-ce que je veux changer mon objectif de ma caméra? Est-ce que je veux changer la couleur des vêtements ou de l'arrière-plan? Les artistes l'utilisent de la même façon que les scientifiques. Ils appellent cela d'une autre façon. Voilà. Moi, j'aime bien appeler ceci le processus d'enquête scientifique, mais c'est la même chose que l'on soit en géographie, que l'on soit en art ou en tout autre aspect. Il ne faut pas s'en faire. Et donc, ça ici, ce sont les points que je voudrais parler du processus d'enquête scientifique parce qu'ici, en Ontario, il y a beaucoup d'élèves qui, présentement, sont en train de préparer un projet de fin de session et ils doivent le présenter d'ici une semaine ou deux. Donc, j'espère que ceci va aider ces personnes. Alors, voyons voir ce que je vais faire. Quelle heure est-il? Comme vous pouvez voir, j'aime bien le processus d'enquête. Il est déjà 11 heures. Ce que je vais faire, je vais prendre une gorgette de café. S'il y a une question supplémentaire, je suis ici pour répondre à une dernière question. Sinon, ce sera le temps de nous dire au revoir jusqu'à la semaine prochaine. Voyons voir. En passant, chiffre alphabet, je suis content que tu sois ici. Ici, en Ontario, les ados ne sont pas levés à 10 heures le matin et c'est pour ça que si on regarde la chaîne, les personnes vont voir les vidéos plus tard. Donc, il y a toujours entre 30 et 100 personnes qui vont voir les vidéos habituellement après qu'ils se lèvent. Moi, je préfère le faire le matin parce que ça me permet de libérer le reste de la journée. Donc, j'apprécie que tu viennes avec nous le matin. Voilà, voilà. Nous avons ici... Alors, ce matin, nous avons parlé de plusieurs choses. Nous avons parlé de germination de graines pour avancer les sciences et c'est des expériences que vous pouvez faire à la maison. On a aussi parlé du télescope James Webb. C'est fantastique. C'est toujours intéressant de voir ce qui se passe. Et voilà. On va juste le regarder rapidement. Donc, si on regarde ici rapidement, on peut voir que maintenant... Alors, durant notre heure, le miroir a été déployé. On se retrouve ici avec un télescope qui est complètement ouvert. Donc, il pourra entrer en fonction très bientôt. On a parlé du processus d'enquête scientifique car tous bons scientifiques veulent améliorer nos connaissances et notre compréhension en expérimentant. Donc, c'est fantastique. Et ça nous a permis de parler de science aujourd'hui. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas que si vous regardez en rediffusion, ça m'a fait plaisir de parler avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas de mettre dans la section commentaire des questions à caractère scientifique que vous avez parce que je les inclue toujours dans nos sessions ici le samedi matin. Alors, sur ce, on se voit samedi prochain et je vais mettre ici des liens à quelques vidéos que vous pouvez aller voir parce que les sciences, plus on apprend, mieux on devient de meilleurs scientifiques. Alors, passez une excellente semaine. Je suis content de vous avoir vu. On se voit dans la prochaine vidéo et chiffre alphabet, bonne semaine à toi aussi. Au revoir. Et on se voit là dans un instant. dans un instant. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada